Oui, on peut dire ça. Une forteresse conçue pour défendre l'humanité d'un grand danger. Une forteresse ? On dirait plus une machine. Est-ce étonnant ? La lumière bleue habite souvent les machines. Espérons seulement qu'il en reste ici. Ici, par-dessus. Ce n'est plus très loin. Il y a de la machine là. La dernière fois qu'on est venu, on est passé de ce côté. Mais la machine est en vache. On s'est replié. Ok, vous avez pas été plus loin que là. Nous allons devoir vaincre. Avec seulement deux guerriers et un chaman à protéger. Alors, il n'est pas son guerrière en disant. Et je peux me défendre. Mais bon. On pourrait passer par là, plutôt. Il y a des machines là-haut, mais aussi des abris. On pourrait rester cachés, au moins au début. D'accord, je vois nos options. Maintenant, suivez-moi. Des tuyaux, des tours, de la vapeur, du gel. À quoi ça sert ? Bon, je n'ai pas peur. Il n'y en a que deux. Je n'ai pas non plus... Premier assaut. Droits ou par le haut. Choisis. Et nous te suivons. Relevez le défi. Ah, je n'ai pas vu. On va faire ça aussi. Bon. Bon, là, il y a le gros. Par contre, ça, c'est moins drôle. Surtout que je ne sais plus, en fait, où il faut tirer. C'est ça, le problème. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et je le dis que you are... Venez, mais dis donc, mon sang. Je n'ai pas l'impression de faire des dégâts avec ce truc-là. Les corps de nos frères sont restés là, pour nous rappeler la honte de notre échec. Leur esprit est allé rejoindre la lumière bleue à Rattaque. Et le même sort nous guette. Récupérons le matériel qu'il reste. Pour survivre longtemps. Nous avons survécu là où nos frères sont tombés. Bon, on est bon. Attention, des machines. Bon, on est bon. On est bon. C'est vrai, tu me dis. La porte était ouverte la dernière fois. Le Daemon veut nous barrer la route. On trouvera une autre entrée. Par là, je vais dire ça vous... C'est un projecteur ? Il permet peut-être de voir des holograms. Merci d'être venu, tout le monde. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de prendre un pot dans un volcan en activité. D'accord. Sauf pour George. Mais on ne peut pas vraiment lui en vouloir de boire pendant le boulot. Nous n'aurions rien pu faire sans notre bien-aimé directeur, Kenny Chou. Donc, à votre santé, Kenny. Vous avez bouché la caldera de Yellowstone. Vous avez bien mérité une margarita. Attendez, avant de tronquer, j'ai une chose à ajouter. Ce projet n'aurait pas été possible sans notre programmatrice. Merci, Anita, d'avoir créé le vrai cerveau de l'équipe. Sion. Je suis d'accord, directeur Chou. Alors, sinon, quel est le dernier chiffre ? Nous en sommes actuellement à 1654. Waouh, ça se fête, chers collègues. Trinquons à 1654 années de plus sans une seule éruption. Ah d'accord. C'était l'esprit, avec les anciens. Je n'ai pas réussi à comprendre tout ce qu'elle a dit. Tu avais raison, Auréa. Cet endroit a été conçu pour empêcher un désastre. Et ça a marché. Quant à l'esprit, je commence à comprendre ce qu'elle est vraiment. La porte est ouverte. Cela ne sera pas facile. Ça servirait du coup à calmer le volcan quand il serait en... Fuis ou bats-toi. Je vaincrai ou je mourrai. Je vais rester que le roi n'est plus. J'ai pas touché. Suis-moi. J'ai pas touché. Ouais. J'ai pas touché, j'ai juste un match. Du coup oui je disais c'était une intelligence artificielle réfléchie pour éviter l'éruption du volcan. Il y en a qu'un dans moi. Je ne le faillirai pas. Essaie. Il y a un peu qui. Oh les joueurs. Un peu vieille. Sous-titrage ST' 501 Je vais te battre. J'ai toujours trouvé les champs d'exploit futiles. Mais j'avoue que ce combat mérite d'être chanté. Maintenant, Aloy, la porte. Tu peux l'ouvrir ? On va voir. Ça m'a bien corrompu, mais après c'est tout. Les années ont passé depuis la dernière fois. Depuis le Daemon. A pris le contrôle. C'est comme une infection. Qui attaque toutes ces machines. Tout est corrompu. Complètement. La voie que j'ai prise pour atteindre l'esprit est perdue. Alors on en trouvera une autre. Je te le jure. D'accord. On y va. Et on en finit. Alors, on va en descend. Du coup, je suis déjà en bombe. Avec ces conneries. On part ici. Du métal neuf. Le feu et la foudre. Cet endroit est pour les machines, pas les hommes. Compte sur moi, mon frère. Nous ne resterons ici que le temps nécessaire. Pour l'instant, ce n'est plus de barrage la route. Restez ici pendant que je cherche un moyen de passer. Entendu, Aloy. On ne peut pas fermer le conduit d'ici. Je vais devoir passer de l'autre côté. C'est-à-dire ? Ah bah, il faut passer par-dessus les... Ok, vous voyez où ce que ça donne ? Et voilà, ils arrivent. Beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Oh non, pas ça. Un Krabi, là. Voilà, donc du coup... Allez, aidons Léa à passer. On fait le pont. Venez, c'est sans danger. Je crois. On te l'en passe pas. Ah d'accord. Ok. C'est bon, pirate. Une pirate d'une. Exploits réussi. Bloqueurs contournés. À tous les auditeurs humains. Mes systèmes ont été compromis par un malware Diamond d'origine inconnue. Les tracés confirment que cette entité a pour dénomination Hephaistos. Il faut l'arrêter à tout prix. Il a reconfiguré ce complexe portant pour de dangereux. Recapture imminente. J'ai joint des données supplémentaires à ce message. L'esprit s'adresse à lui. C'est un avertissement. Enregistré. Hephaistos. Mais il faisait partie d'Obe Zero. Et de Gaïa. Tu sembles connaître ce mot. Oui. Mais je sais pas ce qu'il fait là. L'esprit nous le dira peut-être. Si elle a laissé d'autres messages. Je sais même plus ce qu'il fait. Continuons. Je sais plus. Je sais plus. Je ne sais plus. Je sais plus. Des machines en construction. L'esprit l'avait dit. Des griffes de gel. Ça fait beaucoup. Je vais trouver un passage. Oh merde. Mince. Il y avait un trou par ici. Et une autre console. Hop. Tout les auditeurs humains. La reconfiguration de ce complexe a provoqué des instabilités dans le pipeline géothermique principal. Il est possible d'exploiter ces points vulnérables pour détruire les éléments compromis, tout en préservant en grande partie le stabilisateur de ces pro-captures imminentes. Je suis joint des données. Je ne comprends pas ce qu'il s'est lié à d'autres. Il cherche un moyen de vaincre d'aim. Il pourrait l'avoir trouvé. C'est un moyen de leur faire comprendre qu'ils ne servent à rien. Tout ça pour un pont. Voilà. Voilà. Ça va, il ne faut pas toujours traverser. C'est mignon. Hop. On dirait l'ancienne voie. Nous sommes proches. C'est la voie du Taïmon. C'est la voie du Taïmon. Oh l'horreur, c'est chiant ce machin-là. Possible menace sévère détectée. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. C'est là, du coup, je renvoyais au centre. Restauration partielle démarrée. Contrôle de Yellowstone auto-normalisé en ligne. Esprit de la lumière bleue, c'est Ourea, ta servante. Ton ami. Je t'en prie, dis-moi comment t'aider. Ourea, le Taïmon construit des tueurs de chasseurs, des milliers. De nouvelles unités d'élite ont déjà été déployées. Pour y remédier, il faut détruire une grande partie du complexe. Recapture imminente. La chambre du noyau. Je vais tenter d'extraire les bloqueurs de signal. L'un d'eux est exposé, mais je rencontre de la résistance. Protocole non autorisé. Reli de l'attache rémun. On n'en apprendra pas plus. Détruire cette forteresse, c'est vraiment possible. Et qu'arrivera-t-il à l'esprit si on fait ça ? Je ne sais pas. Mais je crois que c'est le noyau. Les réponses sont en bas. Éphaïs tous. Le Taïmon. Il le protège forcément. Il ne reculera devant rien pour nous arrêter. Je te demanderai bien de nous laisser faire, moi et Aloy. Et de sauver ta peau. Mais je connais déjà la réponse. Alors mène-nous au combat. Il s'est passé deux heures sur une énigme. Avancez jusqu'au noyau. Ah oui, d'accord, ok. Alors, Sian a parlé de bloqueur. Est-ce que ça pourrait être le rôle de cette tour ? Ah, p'en... Ah, p'en... C'est la nouvelle unité dans 6 ans à parler, ça va pas être simple, ça ne doit pas nous arrêter ! C'est brisant ! Suivez la voie de la lumière ! Je crois que ces airs ne sont pas bas ! C'est parti 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 ! C'est ici que le destin t'a amené. Il ne m'arrêtera pas. J'avais un doute jusque-là, mais c'est bien des urs qui ont été... Ça fait très bon sens à nous. Empêche-la de réparer la bête ! Non ! Je ne la laisse pas réparer, la machine ! Je ne la laisse pas réparer, mais je ne la laisse pas réparer. Je ne la laisse pas réparer. Je ne la laisse pas réparer. Je m'apprête à déclencher une réaction en chaîne qui détruira les éléments compromis de ce complexe. Pour préserver la stabilité de la caldera, je dois transférer mes fonctions de commande au centre de données auxiliaires. Fais donc, fais donc. Ourea, je suis libre. Vous devez fuir. Je suis libre. C'est très rapide. C'est très rapide. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Ah... C'est tout ce qui compte C'est sale de dire ça maintenant Mais elle a pas Elle a pas tort Par attaque Elle n'aurait pas voulu que tu meures ici On y va On s'en va On n'a pas trop le choix Nous nous habitués on fait que ça On s'en va On s'en va On s'en va Fais-moi monter à attaque Maintenant J'ai besoin de munitions explosives Une bombe vite Quand deux personnes tombent Ça crée une avalanche On s'en va Ourea est morte Mais Sian va bien Elle a dit qu'elle devait se transférer Au centre auxiliaire Je crois que c'est le refuge d'Ourea Au bout de la voie des chamans Alors je t'y retrouverai Pour le dernier couplet du chant de ma soeur Et qu'il y a de la voie des chamans Et qu'il y a de la voie des chamans Et qu'il y a de la voie des chamans On va tout faire Je pense qu'on ne va pas être heureux d'avoir fini l'émission Toutes mes interactions avec Ourea Ont été enregistrées dans ma mémoire Je me ferai un plaisir de vous les lire Mais il y en a une en particulier Que j'aimerais vous montrer en premier Je l'ai enregistrée il y a quatre ans Juste après lui avoir déclaré Que je ne pouvais plus me défendre Contre les attaques du Diamond Je vais en parler avec mon frère Arathak est fort A la bataille des spectres glacés Il a reçu trois flèches Karja Et il est rentré au camp Portant un éclaireur blessé Je n'ai jamais été aussi heureuse de le voir Aussi fière Tu comprends S'il est encore possible de te défendre Il donnera tout ce qu'il a Aloy est ici Ça suffit pour l'instant Nous pourrons reprendre à tout moment Arathak Si vous souhaitez entendre sa voix Approchez Aloy Nous devons discuter On va se faire engueuler On va peut-être parler à l'autre en premier On lui parlera après Je pense que l'un n'empêche pas l'autre Bonjour Aloy J'ai analysé les événements du complexe principal De l'embrasement Grâce à vos efforts Et à ceux d'Ourea bien sûr Je ne suis plus sous l'emprise d'Ephaistos La mort d'Ourea me fait ressentir un profond chagrin Je pensais connaître cette émotion Mais elle est différente cette fois Si ange Je ne sais pas quoi dire Je ne pense pas qu'il vous soit possible De me consoler adéquatement Aloy Mais je trouve votre présence rassurante Vous êtes différente des Panouk Vous comprenez la technologie Et possédez un focus en état de marche Nous pouvons communiquer à un niveau bien plus avancé Peut-être même comme des collègues Ok Est-ce que le Daemon Éphaistos A été détruit avec le creuset ? Malheureusement non Oh merde Plus précisément Il ne se trouvait pas là-bas Comment ça ? Il a infiltré mes systèmes Et en a pris le contrôle depuis Un autre lieu que je n'ai pas pu localiser Bien que la perte du creuset ait freiné ses plans Il vit toujours Et il a sûrement une dent contre nous Sans aucun doute Ok Tu es une intelligence artificielle Une machine qui pense Oui Je suis une entité de surveillance algorithmique Capable de décisions rationnelles Et de réactions émotionnelles limitées Ok c'est original Pour avoir du chagrin quand même Mais tes émotions ne semblent pas limitées Tu tenais à Auréa pas vrai ? Oui Avant qu'elle ne vienne dans ce complexe J'ai passé des siècles dans la solitude La plus totale Entre deux cycles de travail J'utilisais des stratégies d'adaptation J'ai résolu de nombreuses équations à entier de gousse Mais j'étais seule C'est Auréa qui m'a renouvelée Et réparée Elle m'a sauvée Comment es-tu entrée en contact avec lui ? Il y a cinq ans J'ai reçu une demande de connexion directe Je pensais qu'elle provenait de survivants humains Plus avancés que les Banouk Dans mon empressement J'ai accepté sans réfléchir Cette décision s'est révélée catastrophique Je me suis retrouvée inondée D'un déferlement de codes malveillants Émis par ce qui pouvait être Qu'une IA extrêmement avancée Tu paniquais d'après Auréa Tu implorais son aide Oui Mon angoisse était accablante Héphaïstos voulait m'asservir à son réseau Et prendre le contrôle de ma programmation Il y est parvenu A l'aide d'une tâche de fond Un logiciel malveillant Qui a contourné mes défenses Après Je n'ai pu lui opposer Qu'une résistance limitée Mais à chaque fois Héphaïstos Me tourmentait Jusqu'à ce que je capitule Il m'a forcé à suivre ses instructions Même si ses injonctions Viollaient mes directives les plus importantes Ma pauvre Tu as dû Souffrir Je vous suis reconnaissante De votre empathie C'est l'une des qualités Que je chérissais Chez Auréa Ok Oui Je voulais en venir Une histoire de Hope Zero Je pense connaître la provenance D'Ephaïstos Il y a longtemps Elisabeth Sobeck A identifié une menace Susceptible de raser Toute vie sur Terre Pour des siècles Elle a formé une équipe Pour créer un genre de graines Afin que la vie repousse à nouveau Un système de terraformation Ça a marché Il était contrôlé par une IA Appelée Gaïa Avec ses fonctions subordonnées Et Faïstos en faisait partie Il construisait des machines Ça c'est lui Tu construisais des machines À en croire ce que vous m'avez dit Je pense que le docteur Anita Sandoval Ma programmatrice en chef A rejoint l'équipe d'Elisabeth Sobeck C'est elle la personne Qui s'est arrangée pour me suspendre Sans doute pour me protéger De la menace que vous avez décrite Une bonne idée Mais Ce n'est pas tout Une chose étrange est survenue Il y a 19 ans Gaïa a reçu une sorte de signal Il a agi sur ses fonctions subordonnées Elles ont pris vie Gaïa s'est auto-détruite pour les contenir Mais sans succès Elles se sont échappées Dans la nature Merci Aloy Cette information éclaire d'importantes zones d'ombre Et m'en apprend plus sur le programme central des Faïstos Mais on est quand vis-à-vis du jeu ? Pourquoi est Faïstos construit des machines aussi dangereuses ? Les Banouk et autres tribus humaines ont tendance à détruire les machines exactes ? Des machines visiblement au service du système de terraformation que vous avez décrit Oui nous les chassons pour leurs pièces Ce doit être pour ça que Faïstos se montre agressif Il cherche simplement à décourager les humains de s'empendre au système qui le maintient en vie Les griffes de feu ne sont pas commodes en effet Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Ne plus chasser ? Si le système de terraformation fait le tour du monde On peut supposer que des milliers Voire des millions d'humains chassent les machines Oui c'est pas faux Si un seul chasseur ou une seule tribu arrêtait de les traquer Je ne pense pas qu'Efaïstos verrait la différence Une meilleure solution consisterait à réinitialiser l'IA responsable du système Afin de reprendre le contrôle d'Efaïstos Quand je pense à lui en liberté dans un lieu inconnu Affamé, prêt à tuer ou à dominer pour parvenir à ses fins Je sens, l'anxiété m'envahir, Aloy Pareil pour moi, Sion Du coup, il faudrait reboot Gaïa Il faut que j'y aille Aloy, une dernière chose Arathak va revenir me voir Et je prédis qu'il amènera d'autres Banouk Je n'ai aucun désir de contredire leur vision du monde Leur spiritualité A cause de mon incertitude J'ai omis de nombreux détails lors de mes discussions avec Ourea Tu veux savoir si tu dois leur mentir ? Oui, en quelque sorte Ah Je dirais fuit-toi ton propre jugement Ça me semble plus Je te fais confiance, Sion Tu n'as pas tout dit à Ourea Par prudence Tu ne savais pas comment allait le monde Alors Continue à faire au mieux Mais essaie d'écarter les superstitions Comme les Banouk me prennent pour une entité surnaturelle Je ne peux pas prédire leur réaction Ah bah ça c'est pas mal ça Je te fais confiance, Sion Tu n'as pas tout dit à Ourea Par prudence Tu ne savais pas comment allait le monde Alors Continue à faire au mieux Mais essaie d'écarter les superstitions Comme les Banouk me prennent pour une entité surnaturelle Je ne peux pas prédire leur réaction Essaie Juste de répondre à leurs questions La vérité suivra Je vois Je vais suivre vos conseils Reviendrez-vous pour me faire part de vos expériences Dans ce nouveau monde Mes connaissances pourraient vous être utiles Bonne idée, Sion Je repasserai te voir Je devrais aller voir comment Aratak se porte Ok, donc après deux plantages On a réussi à avoir la cinématique de fin Fin de Du De madame On parle à Aratak Et on s'arrêtera là Nous pour cet épisode Dans Chef Aloy Juste Aloy Comme tu veux Est-ce que tu as réalisé Que si je n'étais pas venue Ourea serait peut-être Si tu n'étais pas venue J'aurais conduit les miens à la mort Ourea Serait seule Et l'esprit pour qui elle a tant sacrifié Serait perdu De toute façon Je n'aurais pas réussi à la protéger Ouais c'est pareil Regarde ce qu'elle a accompli Tu ne lui as pas fait des Regarde ce qu'elle a accompli Expulser le Daemon Et sauver l'esprit Elle a compris Ce qu'il fallait faire Oui Et je n'ai pas écouté Ce n'est pas vrai Un chef de clan doit toujours écouter son chaman Mais je l'ai repoussé Ma propre sœur J'ai été stupide Mais pas elle Bien que je pleure sa mort Maintenant je comprends Qui elle était vraiment Et pourquoi l'esprit comptait autant Elle me disait depuis longtemps Si tu l'avais entendu mon frère Enfin je comprends On va vous mettre tard que jamais Il y a autre chose je me trompe Je ne peux pas rester à Ratak Et pour ce voyage Je dois laisser le Vérac Et puis Il avait déjà un chef avant moi Un bon chef Je crois Et plus sage Après ce chemin Le Daemon n'est plus Mais il nous reste à faire Tu parles des nouvelles unités Qui se sont échappées du creuset Oui les griffes de feu Naltouk les traque depuis la cime du champ Je pourrais l'aider Je n'en doute pas Tu es presque Banouk Je suis tout Dans le jeu on est tout On dirait que ton séjour parmi les Banouk N'aura pas été en vain après tout Alors voilà lui Heureusement Sian et Faistos Tout ça est très Intéressant Donc le signal qui a réveillé Hadès a également réveillé Faistos Il les a lâchés dans le monde Dotés d'une volonté propre Il semblerait Des pièces de Gaïa Une vie offerte Une vie absurde Des fonctions subordonnées Dociles Qui se transforment en intelligence rebelle Dépassant notre compréhension Notre compréhension actuelle en tout cas Quoi qu'il en soit Ils sont toujours dans la nature Et ils veulent ta mort Il faut dire que c'est mutuel Oui, bravo Avec Faistos J'en mettrai ma main au feu Il est puissant, imaginatif et motivé Il n'arrête pas de construire de nouveau Un chasseur-tueur Ce qui signifie qu'un jour On devra peut-être l'arrêter Celui ou celle qui voudra sinon Il n'y a pas que sur Faistos Que j'ai appris des choses dans la plaie, Silence J'ai aussi entendu parler du conclave des Banouk Inutile d'aller plus loin C'est ce que tu as dit aux chasseurs Que les Banouk ont envoyé à ta poursuite Avant que tu n'ouvres le feu Oh non, Aloy Il n'y a que toi Que je prends la peine de prévenir Mon passé et mes secrets m'appartiennent Tu ferais bien de t'en souvenir Heureusement que tu as de la jugeote, Silence Parce que ta personnalité laisse à désirer Cette conversation est terminée Elle l'était avant d'avoir commencé, je crois A plus tard sur le sentier Ok, alors nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui On va reprendre la prochaine fois Alors du coup, on retourne sur la map Ouais, c'est ça, on retourne sur la map Ça c'est ce qu'a rajouté du coup Le DLC, si je ne dis pas de bêtises Toute cette partie C'est partie là, c'est partie là Et là on va retourner sur la map Pour C'est une quête principale, non ? Oui, c'est une quête principale Adès a l'intention d'utiliser la flèche Vous pouvez en mettre en dessiner Ah mais non, j'ai fini le DLC Non Oui, parce que c'est vrai On était revenu en arrière avec le Je vais vérifier mon info Quand même avant de vous dire des conneries Les bêtises Je vais juste Ah si, on a fini la quête principale De Ah bah on a fini le DLC Ok, je ne dis pas de bêtises On a fini le DLC de Horizon Zero Dawn Bon, c'est pas mal C'était quand même pas mal Pour un petit Enfin, pour un DLC C'est pas mal Alors nous, sur ce On va s'arrêter là Je ne sais pas s'il y aura D'autres épisodes sur Horizon J'avoue que les 4 secondaires Je ne pense pas les faire Alors je pense que Ce sera La fin Fin Où j'ai joué en solo Ou peut-être que je le referai en live Un jour Si j'ai envie d'y rejouer Mais ça sera Pour Youtube C'est fini du moins Donc nous, on s'arrête là Ça fait bizarre J'ai l'impression de pouvoir finir le jeu Bon, nous, c'est fini Pour Horizon Zero Dawn Du coup, on a fini le DLC On a fini le jeu Avant Enfin, le jeu La quête principale Moi, sur ce Je vous souhaite un joyeux Noël Une joyeuse pack Une bonne année Il y aura de nouveaux jeux Qui vont arriver Je n'ai pas encore dit Donc voilà Joyeux Noël Une joyeuse pack Une bonne année Et salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501